Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente mes recommandations pour guider votre lecture de Frédéric Nietzsche. Règle numéro 1, ne commencez pas par le Zaratustra. Je sais qu'il est tentant de sauter directement dans l'œuvre la plus célèbre et la plus séduisante de Nietzsche, je l'ai fait moi-même, cependant à moins d'être aussi têtu que moi et de le lire encore et encore pendant trois ans sans jamais rien y comprendre, et bien il y a de fortes chances que vous n'y compreniez pas grand chose non plus. Parfois, et c'est même pire, vous comblerez des lacunes de votre compréhension par votre interprétation personnelle, ce qui est bien en théorie, mais sans une base de connaissances solide, vous êtes sûr de faire des erreurs. Comme je l'ai fait. Le style d'écriture de Zaratustra est plutôt cryptique, il y a beaucoup de métaphores et de symbolismes difficiles. Zaratustra est un livre merveilleux certes, probablement le plus merveilleux que j'ai jamais lu, mais gardez-le pour plus tard. Croyez-moi, l'expérience sera beaucoup plus agréable lorsque vous serez prêt. Règle numéro 2, je suggère de suivre une méthode structurée. C'est peut-être évident pour certains, mais même si le style de Nietzsche est parfois déstructuré, nous ne sommes pas Nietzsche. Et d'ailleurs, ce n'est pas unique à Nietzsche, mais comme pour tout, ne vous contentiez pas de sauter dans les textes primaires, vous devez d'abord obtenir des informations de base. C'est ainsi qu'on apprend n'importe quoi. Trouvez des manuels, essayez de les lire d'abord, pas nécessairement en entier, juste des passages pertinents. Si vous faites cela, vous aurez déjà une solide connaissance de l'ensemble de l'œuvre de la philosophie, et quelques connaissances historiques pertinentes. Bien sûr, nous n'avons pas le temps pour cela. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous plus de 10 heures de contenu dédié, et que vous pouvez regarder gratuitement et directement sur ma chaîne YouTube, afin de vous aider dans ce grand voyage. Règle numéro 3. Je ne recommande pas de se plonger directement dans les textes primaires d'un philosophe, et certainement pas dans un texte difficile comme Nietzsche. Mais en utilisant la méthode que je vous ai citée juste avant, vous pouvez être sûr d'obtenir une bonne source secondaire de bonne qualité. Si vous pensez que lire des sources secondaires comme celle-ci est une perte de temps, eh bien, je vous conseille de lire l'œuvre de Nietzsche plusieurs fois. J'en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'en regardant d'abord mon contenu par exemple, ou en lisant des manuels de philosophie pour les universités, même plusieurs fois, vous irez beaucoup plus vite que si vous l'aviez fait vous-même. J'ai fait les devoirs au préalable et je ne pense pas honnêtement que cette étape puisse être sautée si vous voulez vraiment comprendre Nietzsche. Et pas seulement lire Nietzsche, mais comprendre Nietzsche. Règle numéro 4, ma recommandation suivante concerne la révision préalable du vocabulaire et des concepts que Nietzsche utilise dans ses livres avant de commencer à les lire ou à regarder mes vidéos. En effet, Nietzsche a son propre vocabulaire. Un vocabulaire précis et souvent chargé d'un contexte historique et philosophique important. En vous familiarisant avec ce vocabulaire, vous aurez ainsi une première compréhension des concepts clés. C'est pourquoi je pense à l'avenir créer une fiche de vocabulaire regroupant tous ces mots clés importants pour comprendre la philosophie de Nietzsche, regroupant tout le vocabulaire spécifique Nietzschéen avec une définition rapide. Si vous la lisez, vous aurez une longueur d'avance dans votre compréhension de Nietzsche, j'en suis sûr. Alors je sais que la plupart des gens voudront sauter dans les œuvres principales de Nietzsche directement, mais je pense que cette préparation est importante avant de gravir la montagne qu'est l'œuvre de Nietzsche. Maintenant que vous avez ces quelques règles en tête, parlons un peu de l'ordre que je vous suggère de choisir pour lire l'œuvre principale de Nietzsche. Je vous garantis que l'ensemble de son œuvre principale vaudra largement votre temps investi et vos efforts. Bien sûr, certaines œuvres sont plus faciles à comprendre que d'autres et certains livres occupent une place plus importante que d'autres. Et c'est en tenant compte de tous ces éléments et en consultant différentes sources que j'ai construit la liste suivante qui a été établie en tenant compte de tous ces avertissements. Je vous recommande de lire Nietzsche dans cet ordre. D'abord, commencez par la généalogie de la morale, puis par-delà le bien et le mal. Ensuite, le crépuscule des idoles, l'antéchrist, le gai savoir, puis Zaratoustra. Après cela, lisez les œuvres dans n'importe quel ordre. Je choisis de commencer par la généalogie parce que c'est la plus claire des œuvres de Nietzsche. Il y a très peu d'aphorismes et de métaphores et c'est l'œuvre la plus classiquement philosophique, du moins sur la forme, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus facile à lire que la plupart des autres œuvres. Il vous donnera une bonne base de connaissances pour vous attaquer à par-delà le bien et le mal et ainsi, à partir de là, vous pourrez vous lancer dans le crépuscule des idoles et dans l'antéchrist, qui pour moi sont deux œuvres provocatrices, flamboyantes, des bons résumés de toute la philosophie nietzschienne. Mais comme on l'a vu pendant notre série, l'antéchrist et le crépuscule des idoles, d'ailleurs le titre les suggère, sont des œuvres principalement destructrices. Et Nietzsche n'est pas qu'un critique, il a également construit. Et c'est pour ça qu'après la destruction, j'aimerais vous suggérer les œuvres dans lesquelles il propose le plus d'éléments, disons, constructeurs. Et c'est dans le gai savoir que vous comblerez vos connaissances et vos lacunes restantes. Du moins sur ce sujet. A partir de là, je crois que vous êtes prêts pour enfin attaquer le chef-d'œuvre de Nietzsche ainsi par les Arathustras. Bien sûr, d'autres œuvres de Nietzsche sont fortement recommandées après cette lecture, comme Aurore ou Humain Trop Humain, qui sont des bons éléments pour avoir une lecture plus complète de l'ensemble de l'œuvre nietzschienne. Vous pouvez ensuite trouver l'explication de chaque livre dans la série de vidéos que j'ai créé pour vous, pour vous aider dans ce grand voyage. Mon dernier conseil avant de commencer à lire tous ces livres est le suivant. Regardez ou écoutez toutes les vidéos que j'ai créé dans cette série qu'on a créé à l'œuvre de Nietzsche. Lisez et consultez tous les manuels que vous pourrez trouver destinés aux universitaires qui faciliteront votre compréhension. Ce genre de manuel universitaire, ou bien les vidéos que je vous ai produites, présentent tout le contexte et les idées principales contenues dans chaque livre. Plus tard, lorsque vous lirez le texte par vous-même, vous verrez qu'elles seront une aide précieuse, que vous garderez en tête. Enfin, le dernier conseil concerne les œuvres de Nietzsche. N'hésitez pas à ruminer ce qu'il dit. Autrement dit, relisez calmement plusieurs fois les textes. Vous serez surpris de découvrir les multiples couches de sens qui étaient cachées. En résumé, pour comprendre la philosophie de Nietzsche, je pense qu'il est important de suivre une méthode structurée, en commençant par les sources secondaires de qualité et en révisant les concepts et le vocabulaire utilisé par Nietzsche, avant de se lancer dans la lecture de ses œuvres. Je vous déconseille de commencer par le Zaratustra, car beaucoup trop complexe et de nature cryptique. Cependant, il peut être apprécié plus tard, une fois que vous aurez une compréhension solide des autres écrits de Nietzsche. J'aimerais également vous mettre en garde. Faites attention aux interprétations de Nietzsche. Elles sont souvent biaisées. Et même moi, je ne suis pas à l'abri des erreurs d'interprétation. Rappelez-vous que même Nietzsche lui-même a déclaré « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations ». Cela signifie que tous les concepts, les événements cités, tout ce que nous percevons sera nécessairement filtré par notre propre subjectivité et nos propres préjugés. Il est donc important pour nous de rester critiques et de considérer différents points de vue lorsque nous lisons ou nous étudierons les différents écrits de Nietzsche. Il est également important de se rappeler que même Nietzsche lui-même était un être humain avec ses propres biais et ses propres préjugés, et que ses idées doivent donc être examinées avec un esprit critique. En fin de compte, il est important de se rappeler que l'interprétation des faits est un processus complexe et souvent subjectif, et il est donc important d'être conscient de cela lorsque nous étudierons les écrits de Nietzsche ou de tout autre auteur. Sachez qu'en vous encourageant à rester critique et à considérer différents points de vue lorsque vous étudierez les écrits de Nietzsche. Je vous révèle déjà l'une des idées les plus importantes de Nietzsche, à savoir que la réalité est constamment réinterprétée par les individus et les sociétés, et que cela doit être pris en compte dans notre rapport avec la réalité. En suivant ces conseils, je pense que vous serez en mesure de comprendre de manière efficace et profonde les idées de Nietzsche. Enfin bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des problèmes à consulter les vidéos que j'ai produites sur cette chaîne, ou à m'écrire pour obtenir des conseils supplémentaires ou des éclaircissements sur des concepts abordés. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Enfin, j'aimerais terminer en vous annonçant que je travaille désormais sur l'épisode 4, qui portera sur Ainsi parlé Zarathustra. Un texte beaucoup plus complexe et difficile, qui nécessitera certainement beaucoup plus de travail que les épisodes précédents. J'ai déjà commencé à plonger dans cette œuvre il y a quelques années, et je veux maintenant produire une analyse détaillée de l'œuvre, présentant les liens avec tous les livres que j'ai déjà analysés dans ma série publiée gratuitement sur la chaîne YouTube. En parallèle, je tiens également à vous annoncer la sortie de l'épisode 10 sur la plateforme Patreon, qui portera sur l'épisode controversé de la Volonté de Puissance. Il s'agit d'une analyse encore plus approfondie de ce concept, qui sera disponible pour les contributeurs, qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet fondamental de la philosophie Nietzsche. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur Patreon que je teste des concepts de vidéos, et c'est aussi là-bas que vous avez accès à des vidéos exclusives qui ne sont pas disponibles sur YouTube. J'en profite donc pour remercier chaleureusement tous les contributeurs pour leur travail et leur soutien. Je suis impatient de pouvoir partager cet épisode avec vous, et j'espère que vous apprécierez cette analyse approfondie de la Volonté de Puissance. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne lecture et une riche expérience de découverte avec la philosophie Nietzsche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. « En vérité, Zarathoustra avait un but, il a lancé sa balle. Maintenant, ô mes amis, vous héritez de mon but, et c'est à vous que je lance la balle dorée. Plus que tout autre chose, j'aime à vous voir lancer la balle dorée, ô mes amis, et c'est pourquoi je demeure encore un peu sur la terre. Pardonnez-le-moi. » Lorsque Zarathoustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait, et dont le nom est la vache multicolore, beaucoup de ceux qui s'appelaient ses disciples l'accompagnèrent et lui firent la reconduite. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à un carrefour. Alors Zarathoustra leur dit qu'il voulait continuer seul sa route, car il était ami des marches solitaires. Ses disciples, cependant, en lui disant adieu, lui firent hommage d'un bâton dont la poignée d'or était un serpent s'enroulant autour du soleil. Zarathoustra se réjouit du bâton et s'appuya dessus. Puis il dit à ses disciples, « Dites-moi donc, pourquoi l'or est-il devenu la plus haute valeur ? » C'est parce qu'il est rare et inutile. Et insolent et doux dans son éclat, il se donne toujours. Ce n'est que comme symbole de la plus haute vertu que l'or atteignit la plus haute valeur. Luisant comme de l'or est le regard de celui qui donne. L'éclat de l'or conclut la paix entre la lune et le soleil. La plus haute vertu est rare et inutile. Elle est étincelante et d'un doux éclat. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. En vérité, je vous devine, mes disciples, vous inspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et les loups ? Vous avez soif de devenir vous-même des offrandes et des présents. C'est pourquoi vous avez soif d'amasser toutes les richesses dans vos âmes. Votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux, puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Vous contraignez toutes choses à s'approcher et à entrer en vous, afin qu'elles rejaillissent de votre source comme les dons de votre amour. En vérité, il faut qu'un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs. Mais j'appelle saint et sacré cet égoïsme. Il y a un autre égoïsme trop pauvre, celui-là, et toujours affamé. Un égoïsme qui veut toujours voler. C'est l'égoïsme des malades. L'égoïsme malade. Avec les yeux du voleur, il garde tout ce qui brille. Avec l'avidité de la faim, il mesure celui qui a largement de quoi manger. Et toujours il remporte autour de la table de celui qui donne. Une telle envie est la voie de la maladie, la voie d'une invisible dégénérescence. Dans cet égoïsme, l'envie de voler témoigne d'un corps malade. Dites-moi, mes frères, quelle chose nous semble mauvaise pour nous, et la plus mauvaise de toutes. N'est-ce pas la dégénérescence?